Kelly, tu viens de rejoindre Soyo à l'intersaison, je crois que tu as d'ailleurs été une des premières recrues. Pourquoi avoir fait le choix de rejoindre Soyo ? J'ai fait ce choix là parce que j'ai eu Laurent au téléphone et j'avais déjà eu de très bons échos sur lui et c'est vrai que quand on s'est eu au téléphone on a beaucoup échangé et du coup son discours il m'a plu et il m'a dit de venir m'entraîner donc je suis venue et puis on a accroché et ça s'est fait comme ça et j'ai choisi ce projet là parce que j'adhérais beaucoup au discours, même les filles elles m'ont super bien accueillie et voilà je sens une âme dans cette équipe, mentalement c'est vraiment costaud donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix là. Malgré la position justement au classement qui n'était pas forcément bonne quand il est arrivé et que tout était laissé. Oui non c'est sûr j'ai regardé un peu le classement mais j'ai envie de dire c'est si on commence comme ça on va dire c'est mieux plutôt que de finir comme ça, de continuer comme ça parce que sinon c'est c'est la descente et je sais j'ai à peu près vu ici je franchement je ne me fais pas trop soucis pour le maintien. Et quelle image toi tu avais de soyeux ? Un club familial quand même donc c'est ce qui me plaît et voilà après c'est vrai qu'au niveau des structures c'était un peu c'était un peu difficile mais apparemment... que tu as pu connaître à Montpellier par exemple. Mais du coup depuis qu'il y a le nouveau staff, le nouveau président ça s'est vraiment amélioré et c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de venir sur des détails comme le GPS comme les petites applications ou des petites choses du quotidien qui font qu'on est plus performante en fait. Tu sens que ce club a plus d'ambition que par le passé ? Bien sûr. Et tu penses que vous pouvez jouer et espérer plus que le maintien pour cette deuxième partie de championnat ? C'est ce que je disais, je ne pense pas qu'on va se contenter de ça. Sans le maintien c'est bien, on aimerait bien l'avoir le plus tôt possible pour pouvoir au contraire grappiller des points et des places au classement. Et toi à titre personnel tu as quand même une grande expérience et tu as aussi un passé d'international, est-ce que Soyo ça peut te permettre de retrouver la sélection ? Peut-être, peut-être. Après là vraiment je vais me concentrer vraiment sur mes performances, sur mon temps de jeu, vraiment prendre bien mes marques, bien mes repères et surtout faire en sorte qu'on prenne des points parce que bon là c'est d'urgence au niveau des points. Du coup j'ai d'abord me concentrer sur ça et après ce qui doit arriver arrivera. D'accord. Il faut aussi retrouver le rythme pour toi parce que tu n'as pas joué quand tu étais à Séville. Tu as joué contre Bordeaux en Amical mais il faut retrouver le rythme de la compétition. Oui il faut falloir que je reprenne le rythme. Après j'ai eu la chance de m'être super bien entretenu et entraîné avec le groupe depuis déjà un mois et demi. Donc voire même plus d'un mois et demi, deux mois. Donc physiquement je me sens bien et je suis prête à démarrer. Et le week-end dernier j'ai joué tout le match et physiquement je me sentais bien. Après c'est sûr, là ça va être le championnat donc ça va être encore un peu plus rythmé. Mais je me sens bien, je me sens bien physiquement. Et puis tu commences par un adversaire quand même assez solide. Ça t'inspire quoi cette équipe du Paris FC ? C'est une super équipe avec des bonnes joueuses, il y a beaucoup de qualités surtout au milieu du terrain. Donc ça va être intéressant et ça va être un vrai test pour commencer cette année 2021. Très bien, merci. 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 Merci.